Avec vous, on va voyager ce soir. On va aller en Asie, on va aller en Europe, d'abord en France. Tiens, commençons par là. Le premier ministre avait de bonnes nouvelles pour les citoyens. Oui, Jean Castex a affirmé que le pic de la troisième vague était derrière les Français. On voit vraiment une chute constante du nombre de nouveaux cas dans les dix derniers jours. Ça laisse entrevoir une réouverture des commerces, des activités sportives, des activités culturelles également dès la mi-mai. Les Français ne peuvent pas sortir d'un rayon de 10 km de chez eux depuis le début du mois d'avril. Ça, ça va être levé le 3 mai prochain. Par contre, le couvre-feu demeure à 19 heures. Et autre nouveauté, la France va déployer 64 millions de tests rapides dans les lycées au cours des prochains mois. On veut absolument éviter une refermeture des écoles. Allemagne, on va acheter, j'ai bien compris, 30 millions de doses du Sputnik. Oui, le Sputnik V, le vaccin russe. Il y a quelques 61 pays qui l'ont autorisé jusqu'à maintenant. Mais il n'y a pas de percée vers l'ouest encore. On se rend à Hongrie, on se rend à Slovaquie, mais pas vers l'Europe de l'ouest parce que l'Union européenne n'a pas encore donné le feu vert au vaccin. L'Allemagne est intéressée. Ils ont donc précommandé 30 millions de doses, trois cargaisons de 10 millions qui vont arriver en juin, en juillet et au mois d'août. Le pari allemand, c'est que le vaccin soit approuvé d'ici le mois prochain, donc dès le mois de mai. La COVID, on l'a dit, est partout, mais pas là, on ne l'aurait pas imaginé, là. Au camp de base de l'Everest. Oui, on pensait que c'était un édème pulmonaire dû à la haute altitude. On a transféré le patient vers un hôpital de Katmandu au Népal par hélicoptère et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était bel et bien la COVID. Donc toute son équipe d'expédition a été mise en quarantaine au camp de base de l'Everest. Pour l'instant, la saison de grimpe n'est pas compromise. Il y a quelques 340 personnes qui ont obtenu un permis pour monter au sommet de l'Everest cette année. C'est presque autant qu'en 2019 et l'an dernier, il y en a eu zéro. C'était interdit. Donc les touristes qui arrivent au Népal doivent présenter un test PCR négatif, faire une courte quarantaine à l'hôtel. Mais pour l'instant, ça va de l'avant. On continue avec l'ascension de l'Everest. Incroyable. Oui. Merci. Bonne soirée.